Tapé rouge déroulé, il est 19h, toutes les dispositions sont prises et c'est à 19h05 que le cortège de la délégation du Sénat congolais, conduite par son président Pierre Ngoleau, traverse la cour d'honneur. Chaleureusement reçu par Gérard Larcher, président du Sénat français. A peine installé, le français fait savoir que c'est pour la première fois qu'arrive dans ce salon la délégation du Sénat congolais et s'en est suivi le lent entretien à huis clos. Selon certaines indiscrétions, ils ont abordé les questions de paix dans la sous-région Afrique centrale et souligné la stabilité que connaît la République du Congo. La crise que traverse le Congo-Brazzaville n'a pas été éluttée. Bien de sujets encore qui évoquent l'amitié entre les deux chambres. D'ailleurs, en signant le livre d'or, l'homme politique congolais a laissé lire, je cite, que l'instauration d'une relation dynamique entre les deux chambres serve de ressort à la coopération et à l'amitié Congo-France. Nous nous sommes parlé de façon sincère et amicale. Nous avons parlé de la relation qui doit s'établir et s'entretenir entre nos deux chambres parlementaires. Et nous avons parlé aussi de ce que nous avons ensemble à jouer comme rôle auprès de nos deux gouvernements pour que, entre la France et le Congo, on développe une coopération, une coopération solide et sincère. Pierre Ngoleau ne boude pas son satisfait site car son homologue lui rendra la politesse de la visite à Brazzaville dans quelques mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo !